Ok, donc, aujourd'hui on va apprendre ce qu'est l'enharmonie, ok ? Alors, harmonie, c'est le son, en, dedans, donc c'est dans le même son, c'est pareil. Ce sont des sons qui sont pareils. Alors, je vais vous lire la définition que donne le monsieur là, ok ? Et vous allez me dire ce que vous comprenez. L'enharmonie désigne la synonymie qui existe entre deux notes, deux noms différents, mais affecter toutes deux au même son. Qu'est-ce qu'on a compris ? La synonymie. Qu'est-ce que c'est un synonyme en français ? Voilà, c'est ça. C'est pour une même idée, on a deux mots pour la même idée, d'accord ? Par exemple, professeur et enseignant, c'est des synonymes. Ok, pour une seule idée, on a deux mots différents. Eh bien, en musique, c'est pareil. On a un son et on a deux noms différents pour le son. D'accord ? Dans l'harmonie, on a un son égale deux noms. Donc, pour un son, on a deux noms différents. D'accord ? On peut faire aussi avec les touches du piano. Pour une touche noire de piano, il y a deux façons de l'avoir. Si on dessine une touche de piano, vous voyez, il y a une touche noire de piano et ça, c'est deux touches blanches. Ok ? Cette touche noire, là, il y a deux façons de l'envisager. Soit c'est celle-là qu'on a un petit peu augmentée. Vous voyez ? Soit c'est celle-là qu'on a un petit peu augmentée. Soit c'est celle-là qu'on a un petit peu baissée. D'accord ? Si là, par exemple, on a un sol, et là, on a un dain. A votre avis, cette touche-là, la touche noire, comment on va l'appeler ? Si c'est la note-là qu'on augmente un petit peu. Comment on fait pour augmenter les notes ? Comment on rajoute un demi-ton ? Un dièse, un dièse. Ah ben, il faut savoir, c'est un dièse ou un dièse ? Un dièse. Du coup, Ethan, ça prend quoi ? Sol dièse. Sol dièse. Ok. Donc là, quand on dit sol dièse, ça veut dire que c'est le sol qu'on a augmenté un tout petit peu. Et du coup, à l'inverse, qu'est-ce qu'on va avoir ? La bémol. Et la bémol, du coup, Inaïa, qu'est-ce que ça voudra dire ? C'est le la qu'on a abaissé ? Un petit peu, d'un demi-ton, c'est ça. Donc, on dirait que sol dièse et la bémol sont des notes en harmonie. Alors, c'est un gros mot, un mot un peu bizarre, un peu pas très beau, pour dire quelque chose qui est très simple. C'est-à-dire que pour un son, on a deux notes, deux noms, deux notes différentes. D'accord ? Pour un son, ou pour une touche sur le piano, eh bien, on a deux choses différentes. Donc, un avec un dièse et un avec un bémol. Un nom de note avec un dièse et un nom de note avec un bémol. Donc, sol dièse et la bémol sont des notes en harmonie. C'est bon ? Alors, là, on va faire du coup un petit exercice. Je vais vous donner des notes altérées, donc avec des altérations. Et vous allez devoir me dire la note en harmonie correspondante. Ouais ? Pour le moment, il n'y a pas de piège. Pour le moment, il n'y a pas de piège. La dièse, qu'est-ce que c'est ? La note en harmonie de la dièse, qu'est-ce que c'est ? Très bien. Qui l'a dit ? On remit. Très bien. Les autres, vous avez compris pourquoi ou pas ? Il a y en a. Vous avez compris aussi ? C'est bon, non ? Non ? Ouais. Donc là, ça veut dire qu'on a le la dièse, ça veut dire qu'on a la note là. Voilà, ici. C'est ça, c'est le la qu'on a augmenté, ou alors du coup là, c'est le si qu'on a diminué un petit peu. D'accord ? Éteint. Pas de dièse ? Ah ! Là, c'est l'inverse. C'est le mi qu'on a abaissé un petit peu. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre la note d'avant, on va prendre la note d'avant, on a augmenté un petit peu. Ré dièse. Ré dièse. Il faut toujours réfléchir comme ça. Le mi mémol, ça veut dire que c'est un mi qu'on a abaissé un petit peu. Donc, du coup, on va prendre la note d'avant, on va augmenter un petit peu. Ouais. Il n'y a rien. Donc là, c'est ça, c'est ça le bémol. Mais du coup, explique-nous. Fa dièse, ça veut dire quoi ? C'est un fa... OK. C'est un fa qu'on a augmenté un petit peu. D'accord ? Du coup, pour avoir la note qui correspond, mais dit d'une autre manière, ça va être la note d'après, qu'on va abaisser un petit peu. Sol. Bémol. OK. Il y a des dièses. Parce que ça, ça marche. Ça, les trucs avec dièse, bémol. Ça marche quand, sur le piano, on a une touche noire entre les deux. Ouais. Ça marche quand il y a une touche noire. Dit d'une autre manière, ça, ça marche quand il y a un ton entre les deux noms. D'accord ? Sauf que, on est d'accord, il n'y a pas un ton partout. Entre mi et fa, il n'y a pas un ton. Il y a un demi-ton. C'est pour ça que mi dièse, la note en harmonique de mi dièse, ça sera ? De quoi ? De quoi ? De quoi ? c'est pas une exception, mais c'est logique. C'est pas une exception dans le sens où c'est bizarre. C'est bizarre par rapport aux autres, mais en fait, c'est totalement logique. Non, il faut juste réfléchir. Il y en a d'autres ? Ah ben, il y a pareil avec si dièse. Si dièse, ça fait ? Do. Oui ou pas ? Vous dites pas oui pour faire plaisir. Vous avez vraiment compris. Oui ? Et du coup, on a pareil avec les bémols. Fa bémol, ça fera mi. D'accord ? Parce que c'est le fa qu'on a abaissé un petit peu, d'un demi-ton. Et qu'est-ce que ça fait quand on abaisse le fa d'un demi-ton ? On arrive directement à mi, parce qu'entre mi et fa, il n'y a qu'un demi-ton. Donc, on arrive directement à mi. D'accord ? Pareil avec do bémol. Do bémol, la note en harmonie, c'est ci. D'accord ? Si vous voulez, ça, vous les apprenez par cœur. Les quatre là, ils sont un petit peu bizarres parce qu'on n'aura pas un dièse et un bémol de chaque côté. D'accord ? Là, on n'a pas un dièse et un bémol de chaque côté. Mais c'est parce que là, il y a un demi-ton entre les deux seulement. Il n'y a qu'un demi-ton entre ces deux notes. Quand il y a un ton, eh bien, c'est la technique que je vous ai donnée au tout début. Quand il y a un ton entre les deux notes, ça sera la note, la première note qu'on va augmenter un petit peu et la deuxième note qu'on va abaisser un petit peu. Ouais ? Si je vous demande, par exemple, la note en harmonie de do dièse, La note en harmonie de do dièse, ça veut dire que c'est une note qu'on réfléchit quand on pense à la note. Ça veut dire do dièse, ça veut dire que c'est le do. On a augmenté un petit peu. D'accord ? Mais on peut se dire, ouais, ok. Et ça veut dire aussi que c'est le fa. Pardon ? Le ré, celle d'après, on a augmenté un petit peu. Ok ? Comme là, par exemple, si on regarde les élèves, on veut aller à Romy. Soit c'est Inaya qui va se déplacer vers sa droite. D'accord ? Soit c'est Ethan qui va se déplacer vers sa gauche. Ok ? Mais dans tous les cas, on arrive à Romy. Ok ? Mais là, du coup, c'est l'un qui va vers la gauche ou l'autre qui va vers la droite. Et bien là, c'est pareil. On a une même note, un même son. Soit c'est le son le plus grave, celui-là, qu'on a augmenté un petit peu. Soit c'est le son plus aigu, qu'on a abaissé un petit peu, avec un bémol. D'accord ? Ça, ça marche quand il y a un ton entre les deux. Quand il y a juste un demi-ton entre les deux, on arrive directement, claque. On arrive directement sur une nouvelle. Mi dièse, un mi qu'on augmente d'un demi-ton, on sait ce que c'est. C'est un phare. Parce qu'il n'y a qu'un demi-ton entre mi et phare. Vrai ou pas ? Promis ? Est-ce que vous avez des questions ? Ou c'est clair ? C'est clair ? Donc ça, ça s'appelle l'embarment.